Le Fourier Grave Le Fourier Grave, ce sipion, ce m'emportant sa gloire éparse, N'était au fond qu'un espion, c'est le triomphe de la farce. Pourtant, quels exploits que les siens, à la course et même à la nage, Ils décousaient les Prussiens, ils en faisaient un grand carnage. Dans le barraquement assis, ce brave, entre des pirouettes, Les enfilait dans ses récits, comme un chapelet d'alouettes. Toujours le Prussien, guéri, de la vie en une seconde, Était mort sans pousser un cri. C'était une mine féconde. Grave ne voulait rien exiguer, Il vengeait, pieuse d'émence, Un père comme un lambigu. C'était un guerrier de renonce. Chaque jour, ayant des péchés, Douze Prussiens, Le treizième, C'était par-dessus le marché. D'ailleurs, il opérait lui-même. Il les envoyait également Au pays des apothéoses. Pourtant, un jour, Dieu sait comment, On découvrit le poteau rose. S'il s'était fort et vertué, A tramé des réciférés, Grave, en somme, N'avait tué que des Prussiens chimériques, Car son bagage tout entier Était fait de ruses et d'astuces. Bref, il exerçait le métier Que l'on trouve honorable en Prusse. Le fait est prouvé, Sans effort, Mais on comprend que c'est dans l'ordre, Les merveilleux nous plaît si fort, Que nous n'en voulons pas démordre. Comme un conte des temps anciens, A légende aimable et futile, De graves tueurs de Prussiens S'étend comme une tâche d'huile. Et revenant à ses amours, Avec des voluptés fantasques, M. Brudonne dit toujours, Mais puisqu'il reporte le casque.